Nous sommes en direct sur la chaîne YouTube. Chaque jour, je vais de mieux en mieux très très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui en compagnie de Kevin Lagrange. Bonjour Kevin ! Bonjour ! Très heureux de te retrouver pour un nouvel épisode. On avait eu le grand plaisir de te recevoir pour parler de l'utilisation, de l'utilité de l'astrologie. C'est exactement ça ? Oui, c'est ça. Au quotidien, on avait fait ça il y a deux mois il me semble. Exactement. Et tu nous avais prédit pas mal de bonnes choses pour 2020. On va parler aussi de 2020, des prédictions de cette deuxième partie de 2020 et surtout du thème d'aujourd'hui qui est l'utilisation de la position de la Lune au quotidien. C'est ça. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Très heureux de t'avoir avec nous. C'est normal. Je suis très heureux d'être là aussi parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup. J'invite bien sûr les personnes qui veulent nous suivre à se connecter sur la chaîne YouTube. Chaque jour, je vais de mieux en mieux pour poser vos questions et vos commentaires et vos réactions comme à chaque fois. Elles sont les bienvenues. Donc, pour démarrer avec toi, tu t'es basé, comme tu es un astrologue, donc en fait, pour décider de l'heure de l'émission, tu as consulté, on ne dit pas un signe astrologique, mais qu'est-ce que tu as consulté exactement ? C'est les planètes, la position des planètes ? Pour que ce soit assez favorable aujourd'hui. Absolument. Pour moi particulièrement. Notamment aujourd'hui, juste pour entrer dans un détail, aujourd'hui, la Lune est en bélier et dans mon thème à moi, le bélier est en maison 10 et la maison 10, c'est la carrière. Voilà, donc c'est favorable pour ma carrière. Et le bélier, c'est un signe de feu. J'ai mis du rouge. Parfait. Je suis en rouge. La Lune est en bélier. J'ai même mis les couleurs. Donc, au fait, tu peux vraiment te baser sur la position des planètes pour décider de tous les aspects de ta vie, au fait ? Oh, pour les skis importants, pour aller acheter le pain, ça ne sert pas trop. Pour aller faire les courses, non. Pour les choses assez importantes, oui, on peut regarder, mais il ne faut pas que ce soit obsessionnel. Mais pour gagner au fait au loto, ce genre de choses ? Non, moi, je suppose, non. J'ai des livres là-dessus, mais je n'ai jamais réussi à trouver des choses très, très intéressantes. La seule chose où je suis un tout petit peu arrivé, c'est sur les gros matchs, du style la finale de Roland-Garros, la finale de la Coupe du Monde. Je peux arriver à savoir qui est le favori d'un match, mais ça s'arrête là et ça ne marche pas à 100%. Mais normalement, les applications de l'astrologie peuvent permettre ce genre de prédiction ? En théorie, mais en pratique, moi, je ne sais pas quel domaine que je maîtrise à fond. En théorie, oui, mais en pratique, c'est un domaine que je ne maîtrise pas à fond. Je n'en ai pas assez fait. Puis ça m'intéresse moyennement, quoi, aussi. Ce n'est pas ce que je préfère faire. Et qu'est-ce que tu préfères faire ? Oh, ben, consulter avec les personnes, comme par exemple pour le professionnel, le sentimental, l'amoureux, les déménagements, etc. Oui, les choses plus concrètes, humaines. Ça marche. Tu as fait des prédictions aussi pour les élections aux États-Unis. Oui. D'ailleurs, on ne va pas en parler. On va laisser les gens se connecter. On va les laisser voir ta vidéo, en fait, sur les élections aux États-Unis. Comme ça, les gens peuvent se connecter sur ta chaîne YouTube, Kevin Lagrange, pour avoir leur idée sur tes prédictions, sur le travail de synthèse aussi, de recherche et de rédaction que tu as pu faire. Et les laisser, eux, se faire une idée par rapport à ce qui va se passer aux États-Unis en cette deuxième partie de l'année. Et ça promet beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises. De bonnes choses, oui. Exactement. Donc, on va parler du thème d'aujourd'hui. J'invite les personnes qui sont en train de se connecter sur la chaîne YouTube, bien sûr, à poser leurs questions. Vous pouvez poser vos commentaires et vos réactions qu'on va diffuser en direct. Et vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire pour nous dire si la qualité de l'image du son sont top et surtout à partir de quel endroit géographique vous êtes en train de suivre cet épisode. Ça nous fera toujours plaisir d'avoir un petit coucou pour savoir, d'où vous êtes connecté. Aujourd'hui, on parle de l'utilisation de la position de la Lune au quotidien. Oui. Alors, pour présenter le thème, comme une interlude ou une introduction, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut, en fonction de la position de la Lune, profiter de son énergie pour faire ou ne pas faire certaines choses. Absolument. C'est agir en harmonie avec le cosmos, on appelle ça. Agir en harmonie avec le cosmos. Absolument. D'accord. Et donc, comment ça se passe ? Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir déjà sur la position de la Lune ? Donc, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de connaissances en astrologie, qui vont découvrir le concept pour la première fois, la Lune influence tout notre quotidien. D'ailleurs, elle influence les marées, elle influence la croûte terrestre. Et comme on fait partie de cet organisme vivant qui réagit aussi aux vibrations, et comme nous aussi, on est constitué de 70% apparemment d'eau, donc c'est tout à fait normal que les vibrations de la Lune peuvent influencer, peut-être pas physiquement le corps humain, mais émotionnellement et énergétiquement. Au moins symboliquement, au moins d'un point de vue symbolique. Donc, je commence mon exposé. Alors, le mot « Lune » vient du mot « moi ». Puisque, en fait, entre deux nouvelles Lunes, il s'écoule environ 29 jours et demi. Et le mot « moi » qui vient du latin « mensis » provient de l'indo-européen « lune ». Donc, le mot « lune » est originaire du mot « moi ». Et c'est comme ça qu'on s'est aperçu que, dans toutes les civilisations, on a utilisé la Lune. Par exemple, en Mésopotamie, l'année débute à la première nouvelle Lune du printemps. Chez les Juifs, chaque mois commence à la nouvelle Lune. Chez les Chrétiens, la date de la fête de Pâques est calculée en fonction de la position de la Lune. C'est le dimanche qui suit la première Lune du printemps. Chez les musulmans, ils emploient un calendrier lunaire. Le croissant que l'on voit sur plusieurs drapeaux de pays musulmans peut symboliser le dernier croissant de Lune qui marque la fin du mois du Ramadan. Donc, le croissant lunaire sur le drapeau qu'emploient les musulmans est présent notamment en Tunisie, en Turquie, en Libye, en Algérie, au Pakistan, Mauritanie, Azerbaïdjan, etc. Chez les Chinois et chez les pays d'Asie du Sud-Est, la date du nouvel an chinois et asiatique en général est fixée par la deuxième nouvelle Lune depuis le solstice d'hiver. Et chez les Indiens, là c'est très compliqué, il existait avant l'arrivée des Européens sur le continent au moins 30 calendriers en Inde. En règle générale, les calendriers du nord de l'Inde font débuter le mois à la pleine Lune et le sud de l'Inde préféré débuter le mois à la nouvelle Lune. Donc, si on regarde aujourd'hui, si on regarde le ciel la nuit, on a l'impression que la Lune produit de la lumière. C'est faux. C'est le Soleil qui produit de la lumière. La Lune diffuse la lumière du Soleil en la déformant car la Lune n'est pas lisse. Donc, la Lune fait le tour, entre deux nouvelles Lunes, on a 29 jours et demi. La nouvelle Lune, c'est le moment où la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre et la pleine Lune, c'est le moment où la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune. On parle d'une Lune croissante quand la Lune se situe entre la nouvelle Lune et la pleine Lune. Lors d'une Lune croissante, la portion de la surface illuminée de la Lune visible depuis la Terre augmente chaque jour. Et lors d'une Lune décroissante, donc entre la pleine Lune et la nouvelle Lune, la portion de la surface illuminée de la Lune visible depuis la Terre diminue. On reconnaît une Lune croissante d'une Lune décroissante d'après sa forme. Une Lune croissante forme un D dans le ciel, dans l'hémisphère nord, c'est un C dans l'hémisphère sud pour une Lune croissante, alors qu'une Lune décroissante forme un C dans l'hémisphère nord, alors que c'est un D dans l'hémisphère sud. Mais il ne faut pas confondre une Lune croissante avec une Lune montante. On dit qu'une Lune est montante lorsqu'elle est située entre le début du signe du Capricorne et le début du signe du Cancer. Dans cette période, donc pendant la période de Lune montante, chaque soir, on la voit de plus en plus haut dans le ciel. Et ça aussi, c'est valable dans l'hémisphère nord. Donc aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, le 14 juillet 2020, à 14h17, la Lune est en bélier. La dernière pleine Lune a eu lieu le 5 juillet. La prochaine nouvelle Lune aura lieu le 20 juillet. Donc on est entre la pleine Lune et la nouvelle Lune. Donc on est en Lune décroissante. Mais comme la Lune monte du signe du Capricorne au Cancer, donc la Lune, elle monte dans les signes du Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Bélier. À chaque fois que la Lune est dans le signe du Bélier, comme aujourd'hui, la Lune monte. Donc on est dans une Lune montante et décroissante. Mais ça, encore une fois, c'est valable parce qu'on est dans l'hémisphère nord. Donc, et au niveau de la signification, maintenant je vais rentrer vraiment dans la pratique. Là, je faisais juste de la théorie. Maintenant, je vais rentrer dans la pratique. Les significations de la Lune montante et de la Lune croissante sont à peu près les mêmes. Maintenant, comment agir au mieux ? Maintenant, j'y vais. Là, j'étais juste dans la technique. Ça me paraissait important de vous détailler. Entre la nouvelle Lune et la pleine Lune, on est dans la phase croissante. C'est le moment de semer. Donc, entre la nouvelle Lune et la pleine Lune, toutes les activités où il faut s'extérioriser, notamment pour tout ce qui concerne le matériel, agir et favoriser. Ainsi, une démarche concrète commencée en Lune croissante, donc entre la nouvelle Lune et la pleine Lune, réussit souvent mieux qu'une activité commencée en Lune décroissante. Et là, ce que je vais dire, c'est peut-être le plus important que tout ce que je vais dire dans la conférence. Il faut savoir qu'un projet bien structuré fonctionnera mieux, même s'il est lancé dans une phase lunaire peu favorable, décroissante, qu'un projet mal structuré lancé dans une phase lunaire favorable. Pardon, qu'est-ce qu'on appelle une phase lunaire favorable et défavorable ? Là, concrètement, si c'est un projet matériel, donc entre la nouvelle Lune et la pleine Lune. Donc, concrètement, c'est quelqu'un... Quand elle est croissante, c'est ça ? Donc, entre la nouvelle Lune et la pleine Lune. Voilà. Donc, concrètement, la dernière nouvelle Lune a eu lieu le 21 juillet... Non, 21 juin, excusez-moi. Le 21 juin et la pleine Lune le 5 juillet. Donc, la Lune était croissante du 21 juin 2020 au 5 juillet 2020. Et là, donc, nous sommes du 5 juillet 2020 au 20 juillet 2020. La Lune est décroissante. Donc, si vous avez fait un projet très bien structuré et que vous le lancez maintenant, on est en Lune décroissante, a priori, ce n'est pas très favorable. mais s'il est très bien structuré, il va quand même fonctionner. Mais c'est vrai qu'il aurait mieux fonctionné en Lune croissante. Autre chose, la phase croissante est favorable pour se couper les cheveux si on veut qu'il repousse vite. C'est une période aussi favorable pour un engagement que le vont fructueux, comme par exemple un mariage, pour lancer un site internet, un blog, etc. demander une promotion et c'est important. Donc, la phase croissante, donc de la nouvelle Lune à la pleine Lune est favorable pour commencer un jeûne, notamment un jeûne court, par exemple, un jeûne d'une journée. Ok. Donc, si j'ai bien compris et pour replacer les choses dans leur contexte et peut-être resimplifier pour les personnes qui, comme moi, sont en train de se chercher dans l'astrologie, quand on lance un projet, même s'il est mal structuré, pendant une période... Ah, pardon. Ah, je vais faire comme ça. Tac. J'arrive. Exactement. Exactement, j'arrive. Voilà. La technologie. Donc, quand on lance un projet, même s'il est mal structuré dans une phase décroissante, dans une phase croissante, il a toutes les chances d'aboutir. Absolument. Et même si, par exemple... L'astrologie, c'est une petite aide. C'est une aide qui va améliorer les choses, mais ça ne va pas tout expliquer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça marche. Et par exemple, même si je rencontre une personne avec qui j'ai un projet de mariage, et même si ce mariage était voué à la chèque, mais si je le fais dans une période qui est d'une lune croissante, c'est plus favorable. Oui, disons que, voilà, c'est plus favorable. En lune décroissante, c'est un petit peu plus défavorable en général. Il vaut mieux se marier en lune croissante qu'en lune décroissante, oui. Est-ce qu'il vaut mieux ou est-ce qu'il y a quand même des... Est-ce que c'est une généralité ? En principe, alors, en principe, j'ai parlé, donc, pour les mariages, un mariage fait en lune croissante, c'est un mariage où on veut du progrès, on veut amplifier les choses. Donc, c'est surtout favorable si on est jeune. Alors que bon, si on se marie à plus de 60 ans, on a peut-être déjà un petit patrimoine, là, ça compte moins. Donc, plus on est âgé, plus se marier en lune décroissante, moins c'est embêtant. Et plus on est jeune, plus on se marie en lune croissante, si on veut un projet qui grandisse, notamment avoir des enfants, c'est plus favorable, a priori. Ça marche. Et ça s'applique à tous les secteurs d'activité, donc, encore une fois, c'est... Oui, mais après, là, c'est le cas général. Après, il faut voir, je continue, après, il faut voir en cas par cas. Maintenant, les jours de pleine lune, je continue un petit peu. Les jours de pleine lune, il fait presque jour les jours de pleine lune, car c'est ce que j'ai dit, la lune diffuse la lumière du soleil, sauf évidemment quand il y a des nuages. Les jours de pleine lune, il est plus difficile de s'endormir, les émotions sont stimulées, on se souvient plus facilement de ses rêves, il est déconseillé de prendre des décisions impulsives, et il faut éviter les colères les jours de pleine lune. Et maintenant, est-ce que c'est juste les jours de pleine lune ? Désolé, je vais te couper beaucoup, souvent. Est-ce que c'est juste les journées de pleine lune, ou est-ce que ça s'applique aussi à quelques jours avant et quelques jours après la pleine lune ? on prend le jour de la pleine lune. Non, on prend uniquement le jour. On prend uniquement le jour de la pleine lune. Le jour même, ni la veille, ni le lendemain. Le jour de la pleine lune. Par contre, pour certaines planètes, par exemple, quand elles sont en rétrograde ou quelque chose comme ça, là, il peut y avoir leur effet quelques jours avant, voire des semaines avant et des semaines après. Pour la pleine lune, c'est plutôt le jour même. Ensuite, la phase décroissante de la lune se situe entre la pleine lune et la nouvelle lune. Donc là, on récolte toutes les activités où il faut s'intérioriser, réfléchir, sont favorables. Donc, tout ce qui est lié au spirituel est plus favorable dans une lune décroissante. Notez qu'aujourd'hui, on est en lune décroissante. Il y a beaucoup de personnes spirituelles qui se sont connectées. J'ai choisi une lune décroissante pour faire cette vidéo. Il est favorable de se couper les cheveux en lune décroissante si on veut que les cheveux repoussent lentement. Donc, je reprends ce que j'ai dit. Il est favorable de se couper les cheveux si on veut qu'ils repoussent vite, c'est en lune croissante. Et si on veut qu'ils repoussent doucement, c'est en lune décroissante. Donc, par exemple, demain, demain, si vous allez chez le coiffeur, on sera en lune décroissante. Les cheveux repoussent plus doucement qu'en lune croissante. Il est plus favorable en période décroissante, donc entre la pleine lune et la nouvelle lune, de s'épiler, parce qu'évidemment, les poils repoussent moins vite. C'est une période favorable pour arrêter quelque chose en douceur, par exemple, une dépendance, le tabac, l'alcool, mais également une relation amoureuse. Donc, les demandes de divorce faites en lune décroissante se passent souvent mieux qu'en lune croissante. C'est une période favorable pour divorcer, c'est une période favorable pour faire un emprunt. Comme ça, normalement, ça se passe mieux. Alors là, c'est intéressant. Donc, en phase décroissante, c'est favorable de faire un emprunt pour l'emprunteur, mais pour la banque qui vous prête de l'argent, c'est plus favorable que ce soit en lune croissante. Pourquoi ? Celui qui prête de l'argent et qui veut des intérêts a intérêt de conclure une affaire en lune croissante et celui qui emprunte de l'argent a intérêt à faire l'affaire en lune décroissante. Et enfin, en lune décroissante, il est favorable de commencer un jeûne long, un jeûne qui dure plus d'un jour. Mais il faut être très prudent. Avant de commencer un jeûne, il vaut mieux avoir un avis médical. Car tout le monde, en fonction de son âge et de sa constitution et de ses symptômes médicaux, le jeûne n'est pas favorisé pour tout le monde. D'accord. Donc, ça, c'était pour la phase décroissante. Ok. Donc, maintenant, si c'est possible, je vais détailler chaque position de la lune en donnant des petits détails. Lune en bélier, lune en taureau, pourquoi c'est favorable ? Là, j'ai parlé des phases croissantes, décroissantes, pleines lunes. Maintenant, on va voir lune, bélier, taureau, etc. Ok ? Ok. C'est parti. Roule-moi. Alors, juste un mot très rapide sur les éléments. Parce que les éléments, donc O, R, terre, feu, sont tous reliés à un point cardinal. Il faut le savoir. Par exemple, l'élément feu, signe de feu, bélier, sagittaire, lion, c'est relié à la direction est. Pourquoi ? Parce que le soleil se lève à l'est. Donc, si on veut faire un voyage vers l'est, le feu, c'est toujours mieux. Allô ? Démarrer avec un signe de feu, c'est mieux. L'élément R est relié à l'ouest, par opposition à l'est. L'élément O est relié au nord. Pourquoi ? Parce que le signe du cancer est en analogie avec le tropique du cancer qui est dans l'hémisphère nord, en géographie, et la Terre est reliée au sud. Pourquoi ? Parce que le capricorne, le signe de Terre, est relié et le capricorne, le signe de Terre, est en analogie avec le tropique du capricorne qui se situe dans l'hémisphère sud. Donc, lors d'une lune en bélier, toute activité liée au sport est favorisée, toute action en général, tout ce qui demande de la vitesse, ça c'est pour la lune en bélier, commencer, donc on l'a vu, un déplacement vers l'est, il faut absolument éviter les excès de vitesse, les activités à risque, l'impulsivité. Donc ça, c'est pour la lune en bélier. Lune en taureau, je mets peu de choses exprès, c'est volontaire, pour ne pas que ce soit trop long, parce qu'il y aurait sinon beaucoup de choses à dire. Non, mais tu peux détailler encore plus parce que de toute façon, maintenant, quand tu es en train de nous donner ces informations, on comprend pourquoi le monde nous tourne pas rond, c'est juste parce que des fois, on se coupe les cheveux alors que la lune, elle est croissante et ce genre d'astuce. C'est relatif, donc se couper ses cheveux quand la lune est croissante, ça permet une repousse rapide, après, c'est des choix personnels. Donc le bélier, c'est tout ça. Mais est-ce que, alors pour apporter plus de précision, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu ? Oui, après, il faut regarder les autres planètes, là, on regarde juste la lune, on peut regarder Mercure, Vénus, mais là, ça peut être... c'est-à-dire que même si, par exemple, on a une lune décroissante, mais qu'on a d'autres planètes qui vont influencer ou quelque chose comme ça, cette règle de lune croissante et décroissante s'annule. Disons que ce sera moins impactant, les autres planètes peuvent rendre le facteur moins impactant. Dans tous les cas, il va jouer, les autres planètes vont dire si la tendance est renforcée ou s'il est diminué, mais la tendance sera là, la tendance de fond va... la nuit des gens joue quand même. La tendance de fond ne va pas changer, les autres planètes peuvent accentuer ou diminuer la tendance, tout simplement. Ok, merci. Voilà. Mais là, c'est juste pour la lune parce que sinon, ça prendrait des heures de tout expliquer. Donc, la lune, toutes les activités, toute activité nouvelle, surtout le sport, l'action, la vitesse, mais sans excès. De toute façon, dans la vie, on a les qualités de ses défauts, il n'y a pas de secret. Donc, commencer un déplacement vers l'Est et éviter les excès de vitesse, les activités à risque, l'impulsivité. Lune en taureau. Taureau est un signe de terre, donc très favorable pour toutes les activités matérielles, débuter un placement financier, toutes les activités liées à la décoration, un rendez-vous amoureux est très très bon avec une lune en taureau. Quand tu dis lune en taureau, ça veut dire que... Et chaque signe indique pardon, quand tu dis lune en taureau, ça veut dire qu'elle est dans le signe du taureau et pas pour les signes du taureau. Parce que... Aujourd'hui, elle est en bélier et en France, elle passe à 21h. Elle est en train de se reconnecter avec Kevin. Oui. OK, parfait. Donc, je disais, ce n'est pas pour les signes astrologiques du taureau. Ce n'est pas pour les signes, par exemple, astrologiques du taureau. Donc, concrètement, la lune sera... La lune sera... Oui. C'est ça. Oui, c'est quand la lune sera en taureau. Donc, ce soir, en France, à 21h, la lune est en taureau, par exemple. Et donc, la lune reste deux jours et demi par signe. Donc, ça va assez vite. Donc, ce soir-là, à 21h, demain, et après-demain, le 14 juillet et le 15, la lune sera en taureau. Et c'est... Au fait, la lune, c'est elle qui reste le moins longtemps dans les signes astrologiques, c'est ça ? Absolument. C'est le facteur le plus rapide car c'est le facteur astrologique. Oui. Au niveau des planètes, l'ascendant va encore plus vite, mais l'ascendant, ce n'est pas une planète. C'est... C'est symbolique, c'est ça ? Oui, ça permet de calculer, de déterminer le physique, l'ascendant. Ça se calcule avec l'heure de naissance. Donc, ça, ça va encore plus vite. Mais ce n'est pas une planète. C'est un point important du thème astral. Et là, pour revenir à la lune, donc favorable pour tout ce qui est rendez-vous amoureux, bien sûr. Et le taureau, lui, est favorable pour commencer un déplacement vers le sud-est. Et en tourant, comme c'est un signe, on a un petit... Le taureau est favorable et il faut absolument éviter tous les excès alimentaires et les excès de matérialisme en général. On a une petite lenteur au niveau de la connexion. Je pense que toutes les personnes chez toi se sont connectées sur YouTube pour voir ou poursuivre l'épisode maintenant en direct. Donc, je pense que c'est pour cela que c'est en train de ralentir au niveau de la connexion. Voilà. Donc, si tu peux faire passer le message... D'accord. Si tu peux faire passer le message qu'on te garde la connexion Internet pour avoir une meilleure qualité de connexion. Voilà. Parce qu'il y a eu un petit moment de décalage et de lenteur au niveau d'Internet. Donc, on entendait... Oui, ça arrive. on a dit que la Lune sera en taureau à partir de ce soir et elle va y séjourner deux jours et demi. Oui. C'est ça. Oui, 21h à peu près deux jours et demi. Donc, elle sera mercredi et jeudi. Elle sort plutôt mardi et mercredi parce qu'on est lundi. Mardi et mercredi elle sera en taureau puis après elle passe en gémeaux etc. Alors oui, pour les personnes qui ne savent pas où est la Lune et qui veulent savoir. Oui. D'ailleurs, il y a une petite précision aussi que je voulais avoir. Ça veut dire que en fonction de la Lune dans quel signe elle sera, il y aura un aspect de la vie qui sera plus favorisé. Ça veut dire que si elle est en taureau, il y a par exemple un aspect qui sera plus favorable. Si je veux par exemple me lancer sur les relations, je vais attendre qu'elles soient dans un autre signe par exemple. Quand elle va être en Lyon, je sais que c'est un autre volet de ma vie qui va être plus favorisé. Quand elle va être en Sagittaire, quand elle va être autre chose. Donc, si on suit un peu avec plus d'attention cette position de la Lune et dans quel signe astrologique elle se trouve, on peut maximiser l'effet sur tous les domaines de notre vie. Symboliquement, on agit en harmonie avec le cosmos. On agit en harmonie avec le cosmos. Voilà, tout simplement. tout a un sens et c'est mettre les astres de son côté, agir avec les astres. C'est comme ramer, on peut ramer avec le vent dans le dos ou le ramer contre le vent. Ce n'est pas pareil. En mettant les astres, on rame avec les vents dans le dos. C'est plus facile. de la logique qu'il y a 12 signes astrologiques, ça veut dire que 12 fois 2, c'est ça ? Donc, ça fait à peu près tout le mois, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui, à peu près, oui. Donc, ce soir, elle sera en taureau, ce qui veut dire que ça va favoriser les relations amoureuses notamment. Tout ce qui est relation amoureuse ce soir est très favorisé. Tout ce qui est repas, oui, ce soir, c'est bien, c'est un bon jour. Ça marche. Ok. Donc, je continue. La lune en gémeaux est favorable pour lire, apprendre, discuter, échanger. Commencer un déplacement vers le sud-ouest et il faut éviter en gémeaux de commencer trop de choses à la fois. Il faut éviter aussi de trop parler. Quand la lune est en gémeaux, on peut être trop bavard. Donc, tout ce qui est intellectuel est très, très favorisé. Ensuite, la lune en cancer est favorisée pour aller voir sa famille, faire de l'histoire, de la généalogie, acheter des bijoux. Donc, en argent, en cancer, c'est l'argent. Commencer un déplacement vers le nord parce que le tropique du cancer en géographie est situé au nord. et il faut absolument éviter tous les soucis qui sont liés au passé, toutes les querelles familiales. Là, ce n'est vraiment pas le moment de faire ressortir les querelles familiales. Les questions d'héritage, des choses comme ça. Là, ce n'est pas le bon moment. En revanche, c'est aussi très bon pour passer du temps avec les enfants, les enfants, les petits-enfants. Parce que le cancer, c'est le signe qui est relié à l'enfance. Ensuite, la lune en lion. Donc là, c'est pour toute activité qui permet de se démarquer des autres. Pour faire du théâtre, pour être mis en valeur, acheter des bijoux. Donc en lion, c'est plutôt de l'or. Donc se faire voir, être connu, faire le buzz. Et aussi, commencer un déplacement vers le nord-est. Le lion, c'est plus le nord-est. Et ce qu'il faut éviter, c'est l'égoïsme excessif. Tout ramener toujours à soi. Ça, ce n'est pas très bon. avec la lune en lion. Ensuite, lune en vierge, recommander pour débuter un régime, faire les comptes, ranger, nettoyer, séparer, commencer un déplacement vers le sud-ouest, éviter d'être trop critique avec les autres, éviter de regarder que les défauts. Parce que la vierge se concentre sur un détail et ne voit que ça. Donc ça, ce n'est pas très bon. c'est bon si on est dans le quantitatif, mais si on n'est pas dans le quantitatif, c'est mauvais. Ensuite, lune en balance. La lune en balance est recommandée pour les activités en duo, toutes les activités qui se font à deux, comme la danse. Comme la lune en taureau, toutes les activités artistiques, les rendez-vous amoureux, esthétiques, tout ce qui est lié au beau, par exemple, aller au musée, un rendez-vous amoureux. Donc au niveau des déplacements, c'est commencer un déplacement vers l'ouest. Il faut absolument éviter avec la lune en balance la solitude. La lune en balance n'aime pas être seule. Il préfère même souvent être seul que mal accompagné. Lune en taureau, lune en scorpion, excusez-moi, recommandée pour toute activité qui demande de la passion, résoudre un problème difficile, préfère tout ce qui est compliqué, un problème compliqué, tout ce qui est dur, tout ce qui est compliqué, tout ce qui demande, voilà, ça c'est scorpion, tout ce qui demande de la passion, un déplacement vers le nord-est, scorpion c'est nord-est, et éviter de vouloir contrôler une situation à tout prix, éviter les activités à risque, éviter de faire des sports dangereux. Lune en sagittaire, recommandée pour voyager intérieurement, par exemple, voyager intérieurement, lire des livres, voir des films, voyager extérieurement, se déplacer, si possible, aller à l'étranger. Lune en sagittaire, favorable pour tout ce qui permet d'élargir son champ de conscience, ça peut être la spiritualité, par exemple. Lune en sagittaire, favorable pour commencer un déplacement vers le sud-est, il faut éviter que la lune en sagittaire les abuse en tout genre. Lune en capricorne, favorable pour aller en montagne, aller en hauteur, commencer un projet qui demande du temps, approfondir un problème, commencer un déplacement vers le sud. En géographie, le tropique du capricorne indique le sud, la direction sud. Et la lune en capricorne, éviter de travailler trop, éviter d'être trop pessimiste, éviter de déprimer aussi. Capricorne, la lune en capricorne, on peut déprimer parce qu'on peut se sentir envahi par les problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Lune en verso, période très favorable pour toute activité qu'il y a à la liberté, à l'indépendance, les activités en solo ou avec des amis, moins avec la famille. Verso, c'est plus la solitude, les amis, mais c'est beaucoup moins la famille. Acheter un appareil de nouvelle technologie, donc un téléphone, une télé, mettre à nouveau wifi, des choses comme ça. Commencer un déplacement vers le nord-ouest, éviter, lune en verso, les décisions sur les coups de tête. Et enfin, lune en poisson, activités recommandées, écouter de la musique, là aussi, les trois lunes les plus favorables pour les rendez-vous amoureux sont lune en taureau, lune en balance et lune en poisson, les trois plus favorables pour avoir des rendez-vous amoureux. Et donc, les trois moins favorables, c'est lune en vierge, lune en scorpion et lune en bélier. Mais ils sont plus favorables pour d'autres activités. Absolument, oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et donc, lune en poisson, commencer un déplacement vers le nord-ouest et lune en poisson, il faut éviter les dépendances. Donc, pour les personnes qui boivent de l'alcool, il faut éviter, éviter de prendre trop de médicaments, éviter les oublis, les pertes. Et voilà, par exemple. Donc voilà, ça c'était pour... C'est très simple. Ça vous a invité ? Non, je rigole, c'était du sarcasme. Non, c'est pas simple parce qu'il faut savoir, non, pour toi qui est astrologue, d'accord, c'est très simple, tu vas voir la position de la lune, dans quel astre elle se trouve. Alors oui, juste un tout petit détail, quelque chose de très important pour ceux qui ne savent pas du tout où est la lune, il y a des sites gratuits sur internet où vous pouvez calculer la position de la lune, notamment le site astrotem.fr, astrotem, tout collé, astrotem.fr et vous trouverez où est la position de la lune. Voilà, sur le site. Il y a d'autres sites, mais le site astrotem est gratuit et bien. Et donc là, on peut calculer la position de la lune. Donc je rappelle que toi, tu as calculé la position de la lune pour savoir si c'est opportun pour toi à ce moment de faire l'émission en direct. Oui. J'aurais dû aussi calculer la position de la lune par rapport à mon site astrologique, donc Sagittaire, pour savoir est-ce que c'est vraiment important d'accepter aussi de le faire à ce moment pour que toutes les chances soient de notre côté. D'ailleurs, il y a les personnes qui sont en train de nous suivre. N'hésitez pas à poser vos questions. On peut faire cet atelier avec vous en direct pour vous dire aujourd'hui quelles activités peuvent vous être très utiles. Donc on va participer à ça et aussi que vos questions et vos réactions puissent participer à enrichir ce débat et ce moment de partage. C'est pas, donc toi qui est astrologue, tu nous dis que c'est tout à fait facile. Il faut juste savoir la position de la lune. Mais est-ce que même si, par exemple, la lune, elle est en taureau aujourd'hui, moi je suis du signe Sagittaire, ça change complètement la chose ou parce qu'elle est en taureau, peu importe que je sois Sagittaire, lion ou vierge, par exemple, ça ne change absolument rien et il y aura le même effet par exemple pour moi sur la situation amoureuse et que ce soir, je vais décrocher un rendez-vous ou quelque chose comme ça. Alors, la symbolique générale, l'ambiance générale sera favorable, mais après, ce qu'il faut savoir, c'est où le signe du taureau tombe dans le thème astral car dans un thème astral, il y a douze maisons. Donc, en fonction de l'heure de naissance, le taureau peut tomber en maison 1, en maison 2, en maison 3, 4 jusqu'à 12. Donc, en fonction de dans quelle maison tombe la lune, mais pour ça, il faut l'heure de naissance, il faut regarder. Et deuxième chose, il faut regarder où est la lune par rapport à la lune du thème astral pour voir. Donc, la symbolique générale ne va pas changer, mais après, la symbolique particulière va mettre des aspects sur, va nuancer les choses, soit en appuyant très fort sur un côté, soit, mais le général risque de dominer un petit peu, oui, pour, mais après, il faut, comme on appelle ça, il faut individualiser la prévision. Donc là, il faut regarder le thème, donc il faut la date, l'heure et le lieu de naissance pour ça. D'accord. Alors, bonjour Youssef, bonjour Kevin. On a les premiers commentaires. Merci à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre et qui participent à l'émission. Ça nous fait vraiment plaisir d'avoir de votre retour. N'hésitez absolument pas à participer avec nous, avec vos réactions, vos questions pour qu'on puisse avoir votre point de vue aussi par rapport à l'émission d'aujourd'hui et par rapport au thème, d'utiliser la Lune au quotidien, la position de la Lune au quotidien. Voilà, donc si vous avez un rendez-vous amoureux ce soir, allez-y. Voilà. La Lune sera en taureau ce soir, donc en gros, allez-y. Exactement. Allez-y, oui. En gros, allez-y. Après, pour le programme et ce que vous allez faire, ça va dépendre de votre heure de naissance. C'est ça ? Voilà, oui. C'est ça, oui. Tout à fait, oui. Donc, les activités que vous avez prévues, ça dépendra de votre heure de naissance. Si c'est à certaines heures avec une certaine planète, bon, ça peut être du monopoli. Si c'est autre chose, bon, ça sera du monopoli. C'est ça ? C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Oui, oui. Après, il faut voir, il faut voir. Mais je peux aussi donner un petit peu de précision encore creuser un petit peu par rapport à ce que j'ai dit. S'il te plaît. Alors, par rapport aux quatre phases principales de la Lune dont je n'ai pas parlé. Parce que là, j'ai parlé au début de la phase croissante qui va de la nouvelle Lune à la pleine Lune et de la phase décroissante qui va de la pleine Lune à la nouvelle Lune. Mais là, on peut diviser encore en deux. C'est-à-dire que la phase croissante est divisée en deux parties car entre la nouvelle Lune et la pleine Lune, on a ce qu'on appelle le premier quartier. C'est-à-dire qu'il y a 90 degrés entre le Soleil et la Lune. Et entre la pleine Lune et la nouvelle Lune, il y a ce qu'on appelle le dernier quartier. Donc là, je donne des petites précisions. Donc, phase croissante de la nouvelle Lune au premier quartier. Donc, c'est à peu près trop... Ça passe assez vite en général. Donc là, de la nouvelle Lune au premier quartier, comme d'habitude, c'est toujours favori pour semer. Les lentes sont au maximum. Les réunions sont très favorisées. Et c'est surtout très favorisé pour signer un contrat plutôt à court terme. J'ai bien dit plutôt, après, il faut voir. Du premier quartier à la pleine Lune, donc là, on est toujours en Lune croissante, on sème. C'est très favorable pour les contrats à plus long terme. Ensuite, de la pleine Lune au dernier quartier, là, on est dans la phase décroissante. On a le résultat de ce qui était semé à la nouvelle Lune. C'est la période favorable pour négocier en douceur, écouter le point de vue de l'autre. Et enfin, là, je suis très général, du dernier quartier à la nouvelle Lune. Donc là aussi, on récolte ce qu'on a semé. On prépare la prochaine nouvelle Lune. On range, on se débarrasse de ce qui n'est pas nécessaire. et dans certains cas, on peut se séparer, divorcer, voilà, pour faire place nouvelle. Et sauf exception, le jour de la pleine Lune n'est pas très favorable pour les actions, sauf à la rigueur les actions spirituelles du style méditer, se relâcher. Pareil, le jour de la pleine Lune, il faut se méfier. Les jours, donc, où le Soleil et la Lune forment un aspect parfait, en général, ce n'est pas les meilleurs jours. Donc, le jour de la nouvelle Lune, en fait, pour être très précis, juste après la nouvelle Lune, c'est très favorable. Donc là, il faut l'heure. Et juste avant la nouvelle Lune, c'est là où c'est souvent le plus difficile. Et le jour du premier quartier aussi, ça peut y avoir des tensions. Le jour de la pleine Lune, il faut éviter. Et le jour du dernier quartier aussi, donc le dernier quartier, ça se substitue au milieu entre la pleine Lune et la prochaine nouvelle Lune. Là aussi, il faut éviter. Donc voilà, ça c'était pour donner des petites précisions. Donc, les Lunes croissantes et décroissantes peuvent se couper en quatre parties. En gros, il faut tout éviter. Non ! Non, mais disons que si on peut, c'est subtil, c'est des petites choses. mais pour faire simple, semer en Lune croissante et récolter en Lune décroissante. Parce que voilà, donc, ça dépend de la position de la Lune, ça dépend de notre système astrologique, ça dépend de la conjoncture des planètes dans le ciel, ça dépend aussi des planètes si elles sont rétrogrades ou directes. Donc au fait, il faut vraiment il faut vraiment tout regarder. Mais la Lune donne quand même un ton, une tonalité. Exactement, la tonalité, c'est la Lune qui la donne. Oui, parce que c'est l'astre qui tourne le plus vite. Donc c'est l'astre qui tourne le plus vite. Donc oui, il va donner une petite tonalité, un petit plus, un petit moins, un petit quelque chose. Et si on suit cette logique, combien de périodes peuvent être bénéfiques sur l'année ? Donc à peu près, sur 12 mois, si on déduit en fait les périodes où la Lune n'est pas en faveur ou dans d'autres signes astrologiques qui sont peut-être pas en faveur de notre date de réforme ? je pense que globalement, il y a plus de périodes favorables que de périodes défavorables. En général, il y a plus de périodes favorables que défavorables. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire précisément. Pour écrire un livre, par mois, il vaut mieux prendre une Lune en Gémeaux ou une Lune en Vierge, par exemple. Après, ça dépend. Pour faire de la cuisine, soit la Lune en Taureau. Le plus simple, c'est vraiment d'étudier l'astrologie au fait. C'est ça ? C'est d'étudier l'astrologie. oui, et surtout bien connaître, bien savoir ce qu'on veut. Voilà, bien savoir ce qu'on veut et puis en fonction de ça, mais d'ailleurs, on peut se demander, les personnes qui sont très spirituelles et très connectées à la nature, en fait, intuitivement, elles sentent quand il faut faire les choses. Voilà, elles le savent. Elles savent, elles se connectaient à la nature, donc elles sentent quand il faut faire telle ou telle chose. L'astrologie permet de se reconnecter, justement, d'être plus en phase avec la nature, parce que malheureusement, avec la ville, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de la population mondiale vit en ville, on s'est déconnecté de la nature. On essaye de s'astreindre. Par exemple, même si c'est nécessaire, c'est quand même plus difficile de travailler la nuit que le jour. Alors, bien sûr qu'il y a des hôpitaux qui doivent travailler la nuit, je ne dis pas ça, mais le travail de nuit devrait rester quelque chose d'exceptionnel. Travailler dans les usines la nuit, quelque part, ça n'a pas de sens. Si, c'est au niveau rentabilité, voilà, mais au niveau humain, ça n'a pas de sens. Travailler dans un hôpital, je n'ai pas de l'accord au commissariat de police, je veux bien, mais travailler dans une usine, ce n'est pas le bon moment. Ça marche. Et donc, en se basant sur ces prédictions, on va préparer à l'avance. Oui, on anticipe. Faut pas grave. J'ai un papier sur lequel il y a écrit lundi, la lune, elle est en taureau, donc tu vas privilégier plutôt ces actions-là. Mercredi, donc deux jours et demi à peu près, mercredi après-midi ou quelque chose comme ça, elle va être en vierge, donc évite de faire ça. Ça marche. OK. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Soit vous étudiez l'astrologie. De toute façon, dans la vie, on a les qualités de ses défauts et donc ce qui est favorable pour l'un est moins favorable pour l'autre. S'il y a du soleil, c'est favorable pour aller à la plage, mais pour arroser, il faut attendre que le soleil soit parti. C'est juste du bon sens, ça. Et tout ne peut pas être bon pour tout. tout ne peut pas être bon pour tout. L'astrologie ne vit pas en dehors du monde, elle est au contraire, elle est bien connectée. Et ça, c'est une des grosses erreurs des dirigeants qui, quelque part, déshumanisent le travail et la société en voulant fabriquer des robots, mais les gens sont malheureux justement parce qu'ils sont plus connectés à leur rythme naturel, à la nature. Et comme dit le proverbe, chassez votre naturel, il revient au galop. On peut essayer de nier sa nature, mais bon, ça finit toujours souvent par prendre le dessus. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on dit, regarde les anciens, ils étaient plus heureux parce que justement, ils étaient plus en harmonie, plus en phase avec les énergies, que ce soit de la lune ou de la Terre ou leur harmonie, tout simplement. Quand ils avaient envie de travailler, ils travaillaient. Quand ils avaient envie de dormir, ils dormaient. alors que là, comme on a des programmes ou des agendas qui sont fixés à 8 heures chaque jour, il faut aller. C'est pour cela que les gens sont un peu torturés parce que justement, comme tu viens de le dire, ils sortent de leur rythme naturel qui est connecté avec la Terre et qui sait qu'ils leur inspirent, qu'ils leur insufflent les moments où ils sont plus propices par exemple au sommeil, par exemple à d'autres activités. Et c'est pour cela que les gens sont de moins en moins connectés aujourd'hui dans ce qu'on vous suggère. Oui, exactement. Ils ne me semblent pas avoir parlé de ça tout à l'heure, mais par exemple pour la pleine lune, tout simplement, la pleine lune, en fait, la lune est la plus visible de la Terre à ce moment-là. donc souvent, on se couche à peu près à la même heure mais comme c'est difficile de dormir les soirs de pleine lune, ce jour-là, il ne faut pas forcément se forcer à dormir si c'est difficile. Ça peut être l'exception du mois. En général, c'est comme les gens qui travaillent le lendemain et qui se forcent, c'est ça ? Oui, c'est ça. Justement, il faut peut-être travailler un petit peu moins mais être plus cool, se dire c'est la pleine lune, je ne me force pas à faire toutes mes heures, j'y vais plus en douceur. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Le jour de la pleine lune, c'est plus difficile de dormir donc ça, on peut l'anticiper. Regardez sur son agenda, c'était le jour. Évitez d'avoir une réunion trop importante le lendemain, juste le lendemain pour ne pas être un peu énervé. Ça, c'est des petites choses qu'on peut prévoir. Mais surtout, les jours de pleine lune, c'est vraiment pas, c'est ce que je disais, il ne faut pas prendre de décisions importantes sauf pour tout ce qui est méditation, repli sur soi, bien-être, se faire masser un jour de pleine lune, bon, ça va. Tout ce qui permet de... Se faire masser, par exemple, est-ce qu'il y a des dates particulières pour se faire masser ou c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours ? En général, le bien-être est favorisé tout le temps mais on va dire que c'est plus favorisé dans les signes de Vénus notamment en taureau, taureau-vierge. En vierge, on aura plus quelque chose de technique et en taureau, plus de relaxation, balance au niveau de l'harmonie. Balance, ce sera au niveau de l'esthétique. Taureau au niveau du bien-être et vierge au niveau de la précision. Voilà. Par exemple, on aura quelque chose de très très précis. Par exemple, vierge, lune en vierge, c'est favorable pour faire de l'acupuncture. Acupuncture, c'est des petites aiguilles. Là, on a des choses qui sont très précises. Là, la lune en vierge est particulièrement recommandée pour ce genre d'activité. Pour le sport, par exemple ? Le sport, c'est plus bélier des signes de Mars. Et c'est un part de scorpion. Bélier scorpion. Bélier scorpion, si on parle de ce principe-là, ça veut dire que les autres jours, même si on fait du sport... Non, mais ça veut dire que ce jour-là, on risque de faire sa meilleure performance. On risque de battre son record ce jour-là. Un sportif professionnel, il ne choisit pas les jours de match. Donc, il joue les matchs, on lui dit. mais tel jour, et c'est pareil, si on force un jour de Mars, on a plus de chances de se blesser qu'un autre jour aussi. Comme le Mars est très stimulé, autant on peut faire sa meilleure performance, mais aussi les risques de blessure sont plus gros. L'un ne va pas sans l'autre. À partir du moment où il y a une forte performance, on force, et donc évidemment, le risque de blessure est plus élevé. On a quelques commentaires et après, on va passer aussi aux questions des personnes qui sont en train de se dire. Bien sûr. N'hésitez absolument pas à poser vos questions, vos réactions et votre participation parce que le but aussi, c'est d'enrichir le débat et d'apporter aussi votre point de vue pour peut-être découvrir quelque chose de nouveau à travers votre regard. Alors, on a Sihem qui nous dit bonjour, je suis cancer premier décan à Saint-Bambélier, 45 degrés, l'huile en verso. Enchanté. Bonjour. Bonjour. Elle nous dit l'huile en verso aime l'astrologie. Oui, c'est bien, oui. De toute façon, souvent, en astrologie moderne, on dit que le signe de l'astrologie est relié au verso. Je l'ai bien dit en astrologie moderne. Donc, souvent, les personnes qui ont des positions en verso, oui, c'est favorable. De toute façon, le verso, c'est un signe qui favorise l'indépendance. Donc, l'astrologie permet d'avoir une certaine indépendance et de mieux se connaître, oui. Oui, c'est très favorable. Elle nous dit aussi la lune en toro dans ma maison 2 sur mon Jupiter. Donc, ça, c'est quelqu'un qui sûrement aime beaucoup manger. Quelqu'un de gourmand, je vais lui dire. C'est quelqu'un de gourmand qui aime bien manger. Je me confirme cette information. Elle nous dit aussi je n'aime pas le transit de la lune en poisson maison 12, ni en cancer maison 4, ni en scorture maison 8. Bah oui, parce que c'est des maisons qui sont un peu moins évidentes. Donc là, c'est pareil, elle connaît son thème. La maison 12, c'est la maison des épreuves. La maison 8, c'est des événements radicaux. Donc oui, c'est plus compliqué, effectivement. On est sensible, oui. Oui, bien sûr, les cancers. Ça confirme, oui, parce que le cancer, chaque signe astrologique est relié à une planète et le cancer, c'est le signe de la lune. Donc les personnes marquées par le signe du cancer sont particulièrement favorables, pas favorables, sensibles, aux positions de la lune au quotidien. Oui, plus que les autres, c'est vrai. Tout à l'heure, on parlait des anciens qui utilisaient la position de la lune au quotidien pour maximiser les effets sur leur vie. Et donc, elle nous dit aussi en astrologie arabe, on regarde beaucoup les transits de la lune. On regardait peut-être avant beaucoup plus. Ça existe. Honnêtement, je ne connais pas très bien l'astrologie arabe. Je connais beaucoup de choses, mais ça, je... je connais mal, donc je ne préfère pas dire de bêtises. C'est ce que j'ai dit. J'ai juste dit ça au tout début. J'ai dit que chez les musulmans, on pouvait... Oui, il y avait le drapeau islamique, oui, qui est symbolisé. Je ne connais pas. Je n'ai pas de connaissances dans ce domaine, malheureusement. Je ne sais pas de tout. Merci à Mal. C'est très vaste. C'est très vaste l'astrologie. Ok. Donc, merci à Mal. Ah oui, elle nous dit oui. Merci à Mal pour ton commentaire d'ailleurs. Si elle nous dit oui, ça existe encore. en fait, pour l'astrologie arabe et donc, il se base encore sur la position de la Lune. D'ailleurs, les fêtes religieuses musulmanes sont basées sur la position de la Lune. Oui. Oui, c'est vrai. Oui. Ok. N'hésitez pas à poser aussi vos questions. C'est le but. Voilà. On a des questions aussi qu'on avait eues. Donc, on a répondu, c'était quelle différence entre lune croissante et lune décroissante, lune montante et descendante, exactement. On a parlé de ça. On a parlé aussi, c'est quoi la lune gibeuse ? Lune gibeuse, ça veut dire quoi ? Ah, oui. Là, c'est un point un peu plus compliqué. Technique. Ok. Oui, mais je vais essayer. Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'on a vu que les phases lunaires peuvent se découper en deux, phases croissantes, phases décroissantes, peuvent se découper en quatre. Donc, nouvelle lune, premier quartier, premier quartier, pleine lune, pleine lune, dernier quartier, dernier quartier, nouvelle lune. Et donc, on parle de lune gibeuse quand on découpe en huit les phases lunaires. Donc, la phase gibeuse, c'est la phase qui est juste avant la pleine lune. Oui, d'accord. Et gibeuse, ça vient du latin gibusus qui s'est boussue. Parce qu'en fait, la lune gibeuse, une bosse. La lune gibeuse, donc ça vient du latin jesus. Donc, la lune gibeuse forme une bosse. Voilà. Donc, c'est une période qui est juste avant la nouvelle lune. Précisément, c'est entre 10 jours et demi et 14 jours après la nouvelle lune. La lune gibeuse. Voilà. Entre 10 jours et demi et 14 jours après la nouvelle lune. Et donc, il y a une autre question toujours de Uli qui nous dit et la lune noire dit qu'on appelle l'élite. C'est quoi ça ? Là, c'est plus compliqué. Je vais essayer d'expliquer mais ce n'est pas évident. Alors, il faut savoir que la lune tourne autour de la Terre. Mais, elle tourne, la lune tourne autour de la Terre en formant une ellipse. Elle ne forme pas un cercle. Or, une ellipse, elle a deux foyers. Le premier foyer de l'ellipse, c'est la Terre. Donc, quand la lune tourne autour de la Terre, le premier foyer, c'est la Terre. Et le second foyer, c'est la lune noire. Et donc, en astrologie, dans un thème astral, quand on regarde la position de la lune noire, c'est un endroit du thème où on a un manque et où on peut avoir un stress, voire une peur. Voilà. Donc, la lune noire, c'est le deuxième foyer de l'ellipse qui est formé par l'orbite lunaire autour de la Terre. Autour de la Terre puisque la lune tourne autour de la Terre, tout simplement. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Exactement. D'ailleurs, c'est ça, la magie d'Internet, c'est que cet épisode est disponible en replay, ce qui fait qu'il y a plusieurs informations qu'on n'a peut-être pas pu assimiler du premier coup et on aura la possibilité de revenir en marche arrière sur la vidéo, de la revoir autant de fois que possible pour comprendre les éléments techniques que tu as partagés avec nous et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer aussi pour moi pour comprendre les maisons, les signes astrologiques. D'ailleurs, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour les personnes qui sont en train de nous regarder. Vous avez le bouton à droite de l'écran, vous pouvez aussi partager si vous voulez. Il y a aussi un lien PayPal si vous voulez soutenir la chaîne pour qu'on puisse continuer à faire encore plus d'épisodes et recevoir encore plus de super invités comme Kevin Lagrange, astrologue, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui et d'ailleurs, vous pouvez aussi lui poser vos questions avant de clôturer l'épisode parce que je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi pour aujourd'hui ? Alors, pour aujourd'hui, on peut ajouter quelque chose d'un peu technique pour terminer, un petit peu plus compliqué. Alors, on peut dire que la Lune, quand elle tourne autour de la Terre, en fait, il y a un moment où elle est tout près de la Terre et un moment où elle est le plus loin de la Terre. Alors, quand la Lune est le plus près de la Terre, on appelle ça le périgé. Le périgé, ça s'appelle le périgé. Donc, souvent dans leur thème, les personnes qui naissent avec la Lune tout près de la Terre, donc au périgé ont une Lune qui est très forte puisque la Lune est très près de la Terre. Donc, ça peut se traduire, j'ai bien dit, ça peut se traduire, après, il faut regarder le thème, ça peut se traduire par une mer très possessive, une très affective et chez la personne une trop grande sensibilité. Et lorsque la Lune est au plus loin de la Terre, on peut dire qu'elle est à l'apogée, donc elle est au point le plus éloigné de la Terre. Donc, parfois, mais pas toujours, parce que ça serait un peu compliqué de tout détailler, mais quand la Lune est à l'apogée, c'est-à-dire qu'elle se situe au point le plus éloigné de la Terre, donc elle est à l'apogée, donc souvent la Lune, comme elle est loin de la Terre physiquement, la personne, avec son thème, ressent un manque, une peur, une angoisse, puisque la Lune, symboliquement, le significateur de la mer, est loin de la Terre. Et comme la Lune est très loin de la Terre quand elle se situe à l'apogée, souvent on a des personnes qui sont très spirituelles, puisque la Lune est loin de la Terre, alors que les personnes qui ont la Lune dans leur thème près du périgée sont souvent plus matériels. Exemple de ça, le Dalaï Lama, donc le 14, le numéro 14, parce que le Dalaï Lama, il y en a beaucoup, est né avec son thème astral, la Lune à l'apogée, donc au plus loin de la Terre, et c'est une personne qui est considérée comme un maître spirituel. Donc, il y a beaucoup d'aspects, ce que je veux dire, il y a beaucoup d'aspects regardés dans un thème astral, mais notamment pour la spiritualité, les personnes les plus spirituelles sont celles qui sont nées avec la Lune très près de l'apogée, et les personnes plus matérialistes qui s'intéressent plus à la matière sont souvent nées avec la Lune qui est près de la Terre. Ceci étant juste un aspect du thème astral, pour donner davantage de détails, bien entendu, il faut tout regarder avec plus de précision. Donc la Lune, on peut la regarder dans son signe, dans sa maison, mais aussi dans sa position par rapport à la Terre, si elle est proche, si elle est loin, et comme si ça ne suffisait pas, parce qu'en astrologie, il y en a plein de choses à étudier, on peut étudier la demeure lunaire, il y a 28 demeures lunaires, on peut utiliser la maison lunaire, c'est-à-dire qu'on a aussi, on a beaucoup de maisons lunaires, et on peut utiliser, on peut calculer sa vitesse, parce que la Lune n'est pas très régulière, parfois elle va vite et elle va doucement, donc ça permet aussi de, bref, on peut faire des calculs à foison, et qui sont très très intéressants, et qui amènent de la précision, et qui permettent ainsi de mieux connaître la personne, donc la Lune, c'est vraiment un point fondamental de naissance, et aussi, donc, pour la voir avec précision, puisque chaque jour, la Lune parcourt 13 degrés, un signe, ça fait 30 degrés, un signe astrologique, ça fait 30 degrés, donc chaque jour, la Lune fait à peu près 13 degrés, donc ça donne une idée, ça fait à peu près deux jours et demi par signe, c'est pour ça que c'est important d'avoir l'heure de naissance, pour savoir précisément où se trouve cette Lune, et là je n'en ai pas du tout parlé, mais j'aurais pu, j'aurais peut-être dû même, même si ce n'est pas ma spécialité, mais les Lunes montantes et les Lunes descendantes sont très utilisées depuis des temps immémoriaux, notamment pour tout ce qui est des travaux agricoles, malheureusement, les connaissances en agriculture sont assez limitées, mais là c'est pareil, si ça vous intéresse, par exemple si vous avez un jardin, ça peut arriver, vous avez un jardin, vous voulez savoir quand est-ce qu'il faut semer telle plante, telle plante, savoir si c'est le moment, vous pouvez trouver un livre qu'on appelle le calendrier lunaire, le calendrier lunaire, donc là il va vous indiquer les phases croissantes, décroissantes, montantes, descendantes, et ce livre, je ne l'ai pas, je veux faire de la pub, montrer le livre, ce n'est pas le mien, j'ai le droit, j'ai le droit ou je n'ai pas le droit ? Écoute, ce n'est pas mon livre, vous voyez, c'est un vieux celui-là, ça s'appelle le calendrier lunaire, donc là vous voyez, c'est un vieux, il est de ce côté-là, de 2008, et dans le calendrier lunaire, en fait, c'est très utile pour les personnes qui ont un jardin, donc il faut acheter celui pour ceux qui veulent, après ce n'est pas obligatoire, et là comme ça, il n'y a aucun calcul à faire, là tout est, regardez par exemple, on voit des choses, on voit la ligne, elle monte, elle descend, les jours, les jours, et donc là, ça peut être très très bien, ça peut être très intéressant d'avoir ce qu'on appelle un calendrier lunaire, qui permet donc au niveau du jardin, mais aussi pour se couper les cheveux, s'épiler, enfin il y a plein de petits trucs, plein de petites astuces. Est-ce que pour faire l'amour, par exemple, il y a aussi des moments particuliers où c'est quelque chose qu'on peut faire à, peu importe le moment de la journée ? En principe, c'est pareil, c'est ce qui concerne Vénus, donc c'est plus favorable dans les signes de Vénus, donc taureau, balance, et puis poisson. Notez bien, taureau, balance, et poisson. C'est à priori les trois signes les plus favorables, oui, à priori, parce que c'est les signes de Vénus et l'amour et c'est relié à tout ce qui est Vénus, tout simplement. Je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de sérénité et d'harmonie parce que c'est ça le plus important et si vous avez ça en vous, tout le reste peut se manifester d'une façon complètement incroyable et fluide dans vos vies. Donc d'abord, le plus important, c'est l'harmonie, la sérénité, d'être en équilibre intérieur pour que vous puissiez être sensible à ce qui se passe autour de vous et comme tu l'as dit tout à l'heure, peut-être pas besoin de faire des recherches à ce moment-là. Si on a cette intuition en nous qui est fonctionnelle, on peut être sensible par nous-mêmes avec les énergies, avec peut-être des êtres qui nous dépassent ou peut-être des vibrations qui vont nous influencer ou nous envoyer des messages pour nous dire si tu es sur la bonne voie ou si tu n'es pas sur la bonne voie, si c'est le bon moment ou si ce n'est pas le bon moment, au-delà, sans même avoir besoin de faire des recherches. Oui, bien sûr, mais ça, les anciens l'avaient bien compris, ils ont mis tout leur calendrier, ils ont calqué leur calendrier et leur vie sur la Lune. Ils sont payés un aperçu qu'il y avait une régularité et c'est pour ça que tous les calendriers anciens et même nouveaux ont toujours été basés sur la Lune. Et c'est ce que je disais au début de la conférence, en fait, l'espace tend entre deux nouvelles Lunes et de 29 jours et demi et le mot « moi » vient de « mensis », donc ça, c'est du latin, je crois, et lui-même, il est dérivé d'un mot indo-européen qui veut dire « lune ». Donc « lune » et « moi », ça signifiait la même chose. Au départ, c'est quelque chose qui est visible, après ça s'est transformé en une unité de temps à moi. Ok. Un petit mot sur la deuxième partie de 2020, sur les énergies en général de 2020. Toi qui as fait plein de vidéos sur le sujet et que je vous invite d'ailleurs à voir sur la chaîne YouTube de Kevin Lagrange, vous avez aussi son site internet qui s'appuie devant vous pour plus d'informations et connaître selon votre heure de naissance, les périodes les plus favorables pour vous en fonction du thème qui vous intéresse. Vous avez le site internet de Kevin Lagrange qui s'affiche sur l'écran www.astrologieconseil.com et je vous invite aussi à aller voir sa chaîne YouTube pour avoir plus d'idées et voir d'une façon plus détaillée les vidéos qu'il a fait sur toutes les prédictions que ce soit début 2020, 2020 en général, les élections aux Etats-Unis et la situation dans plusieurs grands pays de la planète. Donc, en petit résumé, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la deuxième phase, la deuxième partie de 2020 ? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? En principe, c'est un cycle de terre qui se termine. En cette fin d'année 2020, les personnes qui ont le pouvoir vont tout faire pour essayer de le garder. Donc, ça peut créer des conflits extérieurs et intérieurs au pays. Mais à partir de 2021, on rentre dans un grand cycle d'air en astrologie où le matériel va prendre moins d'importance. Donc, espérons que le monde sera meilleur. Mais là, à la fin de l'année, ça s'annonce quand même compliqué dans beaucoup de pays, malheureusement, parce que les richesses ne sont pas assez bien réparties et ce sont toujours les mêmes personnes qui ont le pouvoir. Ils veulent le garder à tout prix. Et d'ailleurs, une petite précision, c'est que ça sera peut-être compliqué dans certains pays et peut-être dans d'autres pays, ça sera au contraire. Ah oui, c'est comme ça. Bien sûr, oui. Il y aura toujours des pays moins touchés que d'autres, mais plus un pays est autosuffisant et plus produit lui-même ce dont il a besoin, moins il sera touché. Parce que s'il sera gêné, ce sera surtout les échanges internationaux. Donc, les pays qui ont besoin de marchandises étrangères, c'est ceux-là qui vont être plus gênés. Les pays qui n'ont pas d'agriculture, qui ne produisent pas des biens alimentaires, c'est ceux-là qui vont être les plus gênés, bien sûr. Mais si un pays est autosuffisant, celui-là va beaucoup moins souffrir. Puis après, ça dépend des secteurs d'activité. C'est-à-dire que dans le médical, ils vont toujours avoir du travail. Les médecins, eux, ils auront du travail. Donc, il y a certains secteurs qui sont bien sûr toujours plus favorisés que d'autres. Ça, oui. Ça marche. D'ailleurs, ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est qu'en, dans quelques temps, on puisse refaire un autre épisode pour parler de... De la santé. Oui, pardon. La dernière fois, je l'ai présenté un petit peu l'astrologie à l'utilisation en général. Quelque chose de très général. Là, je vais me centrer sur la Lune, ce qui est quand même un peu très différent. C'est un peu technique, mais comme on l'a dit, le replay existe, ce qui fait que vous pouvez remonter un peu dans... Voilà. Et oui, ce que je conseille, encore une fois, à tous les débutants, c'est d'aller sur des sites gratuits pour voir où est la Lune au quotidien et vérifier un petit peu, aller sur AstroThème et voir où est la Lune aujourd'hui. Puis si comme tout à l'heure, il y a une personne qui a posé une question, on a vu qu'elle connaissait son ascendant, ses maisons, elle a bien confirmé qu'il y avait... Voilà, qu'il y a quelque chose. En fonction de l'endroit où est la Lune, on a plus de ressentis. Et c'est vrai que les personnes qui sont les plus sensibles, c'est les personnes du signe du cancer. Du soleil en cancer, pas de la Lune en cancer. Les personnes marquées par le soleil en cancer sont particulièrement sensibles à la position de la Lune, plus que les autres. Ça, c'est vrai. Le soleil en cancer pendant la naissance ? Oui, pendant la naissance, oui. Oui. Et plus généralement, toutes les personnes qui ont beaucoup de planètes dans leur thème astral, dans le signe du cancer. Et je vous invite à aller vérifier par vous-même et surtout à vous connecter. Voilà, tout simplement. pour plus d'informations sur sa chaîne YouTube pour avoir des, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour avoir plus d'idées sur ses prédictions, ses synthèses vis-à-vis des positions des planètes et quels sont les pays où il risque d'y avoir des surprises. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. J'ai oublié un truc, ça me revient, un dernier truc, une toute dernière chose parce que je n'ai pas dite, ce n'est pas long. Parfait. Allez. Je veux ? J'ai oublié, oui, j'ai oublié de parler de cas particuliers, c'est très court. Je n'ai pas parlé du tout des éclipses de soleil et des éclipses de lune. Ça va être très court. Mais avec plaisir. Alors, une éclipse de soleil, c'est un cas particulier de nouvelle lune. Donc, c'est quand on a un alignement parfait entre Terre, Soleil et Lune avec la lune qui est entre le Soleil et la Terre. Donc là, une éclipse, c'est une nouvelle lune qui est très accentuée. Et une éclipse, non, une éclipse de soleil, c'est une nouvelle lune accentuée. Et une éclipse de lune, c'est un cas particulier de pleine lune. Donc, ça se produit à la pleine lune. Toujours la même histoire. Quand la Terre est entre la lune et le soleil. Et donc, la particularité, là, ce serait compliqué, je ne vais pas détailler, mais on a une éclipse de soleil quand la nouvelle lune se produit près d'un nœud lunaire. C'est un point particulier d'un thème astral. On a une éclipse de lune quand la pleine lune se produit près d'un nœud lunaire. Donc, une éclipse de lune, c'est une pleine lune accentuée. Et une éclipse de soleil, c'est une nouvelle lune accentuée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je précise, le 5 juillet 2020, on avait une pleine lune et cette pleine lune était une éclipse de lune. Donc, une éclipse, une pleine lune particulière. Voilà, plus importante, plus accentuée. Et ça, ça vient du fait que la lune ne fait pas un cercle autour de la Terre, mais une ellipse qui est un peu de côté. Donc, les alignements précis soleil-terre-lune et lune-terre-soleil arrivent à peu près 4 fois par an en moyenne. En moyenne, parfois c'est plus. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a des éclipses de soleil et des éclipses de lune. Donc, c'est des cas particuliers de nouvelle lune et de pleine. Voilà. Ça marche. Eh bien, écoute, en clôture, qu'est-ce qu'on peut ajouter en clôture de cet épisode ? Bonne chance à tout le monde et j'espère qu'ils irez voir sur les sites la position de la lune au quotidien. Vous aurez la curiosité de voir dans votre thème astral et de voir éventuellement comment ça peut jouer chez vous au quotidien. Et puis ce soir, bonne rencontre amoureuse. La lune sera en taureau donc c'est le moment. Voilà, la lune sera en taureau ce soir. voilà. S'il y a un peu de confinement, bon, voilà, peut-être plus d'ouverture que d'habitude. Avec une lune en taureau, les gens sont peut-être moins fermés que d'habitude. good luck comme on dit en japonais, good luck. Oui, c'est en anglais, en anglais. Ouais, en japonais aussi. Good luck. je ne sais pas. Non, je ne sais pas. J'ai l'humour approximatif. Ok, j'arrête les blagues. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, qui ont participé, qui ont posé des questions. Merci à toutes les personnes qui vont voir aussi en replay. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne chaque jour. Je vais de mieux en mieux. Je vous invite aussi à regarder les premiers épisodes, les épisodes précédents et les épisodes qu'on a filmés après celui-ci. Voilà, donc, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve très très prochainement avec Kévin Lagrange pour parler de... On n'a pas choisi. On n'a pas décidé. Moi, je pourrais te proposer et tu me confirmeras si tu veux, ce qui se passe dans le ciel pour la deuxième partie de 2020. Et peut-être... je n'ai pas encore de date. On verra. Je n'ai pas encore fixé. Exactement. Il faut que tu consultes les astres, tes planètes pour qu'elles te disent à quel moment c'est opportun pour toi. Voilà. Mais en tout cas, ça sera vraiment avec plaisir de te recevoir pour faire une synthèse de ce qui se passe dans le ciel pour cette deuxième partie de 2020 qui promet d'être... Chaleureux. Chaleureux. Non, chaleureux. Parce que comme je l'ai dit, ça va dépendre de l'astre de chacun, de la position des planètes pour chacun. Donc, si on dit ouais, mais la fin de 2020, il va y avoir... Non, mais il faut être prudent. Voilà, il ne faut pas prendre de risques inutiles. Il faut être prudent. Et pour les personnes qui peuvent, c'est mieux de faire des... Par exemple, concrètement, de faire des réserves de nourriture. On ne sait jamais. On peut avoir un peu de pénurie. C'est mieux d'avoir un peu plus de nourriture chez soi quand on est normal. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'on a des astrologues, par exemple, qui viennent, qui généralisent, qui disent, OK, 2020, par exemple, fin 2020, ça va être des bouleversements partout, alors que pour certaines personnes, elles ne sont même pas concernées. Et pour certains pays, ils ne sont même pas concernés. Donc, ça ne sert absolument à rien de dire ça va être catastrophique, ça va être des révolutions. Il ne faut pas être catastrophiste, mais... Parce que ça va dépendre encore une fois de l'astre de chacun, de la position de la planète pour chacun, du pays dans lequel vous vous trouvez. Il y a plusieurs facteurs et si ça se trouve, pour vous, 2020, c'est la plus belle année de votre existence. Tout à fait. Ça, c'est possible. Oui, tout à fait. Bien sûr. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. On finit sur notre positif. On ne va pas vous faire ça. Oui, toujours. Toujours. Oui, bien sûr. C'est le but. Bon, ben, merci. Merci à toi. Merci beaucoup, Kevin. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivi. Et on se retrouve sur la chaîne YouTube. Chaque jour, je vais de mieux en mieux. N'hésitez absolument pas à vous abonner. Et d'ailleurs, si vous voulez soutenir la chaîne, il y a le lien Paypal www.paypal.nice pour qu'on puisse continuer à faire beaucoup plus d'épisodes. Et merci beaucoup en tout cas pour toutes les personnes qui nous soutiennent, qui nous envoient des messages, qui nous envoient des dons aussi. Merci beaucoup. Et je vous retrouve très, 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 très vite. Merci beaucoup encore Kevin Lagrange, astrologue avec qui on a parlé aujourd'hui de l'utilisation, de la position de la Lune au quotidien. A très, très vite. Bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.